Un étudiant en troisième année, il est censé faire sa licence, il a des examens à passer, c'est la fin de son cycle. Tu lui donnes un EQTF, tu lui demandes de sortir du territoire, je suis désolée, mais cette personne va faire comment? Bonjour, je m'appelle Diminga pour Ependo. Je m'appelle Diminga pour Ependo, j'ai 23 ans, je suis étudiante et j'ai lancé le hashtag étrangerséjour sur Twitter, ainsi que la pétition à Emmanuel Macron. Nous voulons la prolongation des types de séjour et le meilleur traitement des procédures de renouvellement des types de séjour. Alors déjà, les renouvellements des types de séjour sont dématérialisés depuis le 17 septembre. Donc j'ai réalisé le renouvellement de mon titre de séjour vers le début octobre et mon titre de séjour devait finir le 30 octobre. J'ai eu une entreprise qui devait me prendre un contrat d'apprentissage et qui a dû annuler ce contrat, tout simplement parce que mon titre de séjour tardait à être renouvelé de la préfecture. Donc j'ai fait la demande, je n'ai eu aucune réponse au bout d'un mois. Je n'avais même pas d'attestation qui permettait de prolonger mon titre de séjour. Donc mon contrat a été annulé parce que j'étais en situation d'irrégularité. La conséquence, c'est que j'étais en situation d'irrégularité. On a interrompu mon contrat, on l'a annulé et je ne pouvais pas chercher un autre contrat. Du coup, quand nos titres de séjour expiraient et qu'on n'a pas de papier qui le prolonge, on perd tous nos droits liés au travail et les droits sociaux. Je voulais prendre rendez-vous sur le site de la préfecture et je n'y arrivais pas. On me disait qu'il n'y a plus de plage horaire disponible pour le titre de séjour que vous détenez, vu que j'ai un titre de séjour étudiant. Et une personne m'a dit, comme par hasard, enfin c'était vraiment par hasard, j'étais en train de discuter avec une personne en lui expliquant ce problème. Il m'a dit, en fait, tu n'es pas au courant, mais les titres de séjour étudiant, ils ne sont plus renouvelés par rendez-vous. Maintenant, il faut le faire en ligne. Je dis, mais il n'y a nulle part où c'est écrit. Il me dit, si, 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 il faut le faire en ligne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la démarche, j'avais juste une attestation de dépôt sur lequel il était clairement mentionné que ça n'ouvrait pas les droits que ouvre le titre de séjour. Donc, en fait, on ne pouvait pas travailler avec, on ne pouvait pas voyager avec, ça annule tous nos droits. Donc, tout de suite, j'ai fait un tweet pour interpeller le ministère de l'Intérieur en disant, est-ce que vous savez que des gens comme moi perdent leur boulot parce que la dématérialisation fait qu'on n'a plus de récipicé? Donc, en même pas une heure de temps, le tweet a eu 1 600 retweets. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. On m'a conseillé de créer un hashtag pour centraliser tous les témoignages qui sortaient de cela parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient dans la... et même des salariés qui étaient dans la même situation. Donc, c'est dans ce sens qu'on a créé le hashtag étranger séjour. Le hashtag a eu beaucoup de succès. En 24 heures, il y a eu 10 000 personnes qui ont parlé sur Twitter. On a aussi créé une pétition qui a été aussi relayée sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, même LinkedIn. Il y a eu 10 000 signatures en quelques jours. Les députés de la République En Marche ont fait un courrier officiel qu'ils ont adressé à M. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi un député du Nord, M. Vincent Lodou. Il a fait un courrier officiel qu'il a adressé au ministre de l'Intérieur qui a répondu en disant que ce qu'on revendiquait, c'est-à-dire la prolongation du titre de séjour, ne pouvait pas se faire de manière instantanée à cet instant T. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était essayer de mettre la pression au niveau des préfectures afin que beaucoup d'étudiants puissent avoir une attestation de prolongation. Je ne pense pas que ce mouvement seulement pourra changer les choses parce que ça fait vraiment longtemps que le renouvellement des titres de séjour pose problème. Que ce soit la première demande, que ce soit le renouvellement pour toutes les nationalités et pour toutes les catégories socioprofessionnelles, que ce soit étudiants, salariés ou demandeurs d'emploi, on a tout le temps des soucis à la préfecture pour renouveler nos titres de séjour. On est tout le temps maltraités là-bas, on nous parle mal, les délais sont vraiment rallongés et des fois même il y a des gens dont les dossiers sont perdus dans les titres de séjour et qui ne sont pas notifiés de cette perte, donc ils restent longtemps sans nouvelles de la préfecture et leur dossier était tout simplement perdu dans les tiroirs. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc au début, on parlait vraiment de la dématérialisation, mais on s'est rendu compte que la dématérialisation n'a fait qu'accentuer les problèmes, on va dire. En tout cas, moi à travers la dématérialisation, j'ai fait que poser un doigt sur le problème. C'est juste que les gens n'osaient pas en parler parce qu'ils se disent qu'ils sont étrangers, ils ne peuvent pas se plaindre et tout, mais on doit en parler parce que c'est un problème, il a besoin d'être vulgarisé pour être résolu. Donc on a juste mis le doigt sur le problème, mais à notre niveau, ce qu'on a fait, c'était bien, mais il faut plus. Il faut vraiment que les consulats, les consuls, les ambassadeurs des étrangers qui sont présents sur le territoire français, que ce soit le consulat du Sénégal, que ce soit le consulat congolais, béninois, malien, qui se regroupent et qu'ils aillent voir les décisionnaires français qui délivrent les titres de séjour et qui régissent la délivrance des titres de séjour afin que le processus de renouvellement des titres de séjour soit optimisé. Émotionnellement, j'en ai eu beaucoup, j'en ai eu jusque-là, parce que j'ai vu des gens qui, au milieu de l'année, au mois de novembre, ont reçu une obligation de quitter le territoire français. C'est des étudiants. Un étudiant en troisième année, il est censé faire sa licence, il a des examens à passer, c'est la fin de son cycle. Tu lui donnes un EQTF, tu lui demandes de sortir du territoire, je suis désolée, mais cette personne va faire comment ? Psychologiquement, c'est lourd. Une personne qui vient de finir ses études, des rêves, plein la tête, de l'espoir, de l'optimisme, à cause d'un problème de renouvellement d'un titre de séjour qui prend normalement 24 jours, cette personne attend trois mois et perd son premier CDI. Moi, pour ma part, comme je disais tout à l'heure, je pense que je vais prendre du recul et ce sera le mot de la fin pour moi. Il faut que des personnes légitimées et aptes à porter le combat le portent. Je suis étudiante, je n'ai pas le temps de faire de l'activisme. Je l'ai fait parce que c'est un prix de cœur. J'ai décidé d'en parler, j'ai décidé de vulgariser le problème afin que des gens décisionnaires qui en ont les moyens et qui en ont le pouvoir portent le combat. Aujourd'hui, les associations qui sont en place pour aider les étudiants, pour aider les étrangers, doivent porter ce combat afin que, même après le problème de la dématérialisation, que le renouvellement des titres de séjour ne pose plus problème aux étrangers en France, parce que c'est comme la carte d'identité nationale. Quand on ne l'a pas, on n'existe pas.